Une voix modulée pour des histoires rythmées, des textes forts drapés de poésie. Imagination, communion, sur scène ou ailleurs, le slam vous a servi avec un savoir-faire exquis et qui plaît. Mesdames et messieurs, sur le plateau de C'est-à-dire, vous avez rendez-vous avec le slam. Bonjour M. Placide Conant. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous faire voyager sur les lignes du slam. Merci, merci, c'est un honneur. Merci à cette info, c'est-à-dire de recevoir le slam. Je pense que je suis assez représentatif du slam. Merci de nous recevoir. D'accord. Racontez-nous, c'est quoi le slam ? Quelle est son origine ? On ne peut pas avoir une définition assez claire du slam, mais c'est un projet qui naît dans les années 90, donc une initiative de Michael Smith, qui est un poète qui décide de créer une compétition de poésie, donc dans le but de valoriser la poésie. Donc c'est ça le slam à la base. Au fur et à mesure, le slam devient une discipline artistique. Le slam entre dans le showbiz avec Grand Comalade et beaucoup d'autres. Donc c'est une discipline artistique qui consiste à faire une performance de texte poétique. Alors le slam s'apparente un peu au rap, le rap même qui fait partie de la culture hip-hop. Est-ce qu'on peut considérer le slam comme du hip-hop ? Il y a une très très grande différence. Le rap est un genre musical, le slam n'est même pas un genre musical encore. C'est juste une discipline artistique qui consiste effectivement à valoriser la poésie. Donc ce qui lit le rap au slam, le rap et le slam, c'est effectivement la poésie. Mais après on pense que le rap c'est uniquement dans le rythme. Non, il y a aussi le mode. Chaque genre musical, chaque discipline artistique a un mode de vie, a une culture en fait. Donc tu peux trouver des rappeurs qui rappent lentement, ça ne fait pas de des slameurs. Tout comme des slameurs qui slament rapidement ne sont pas des rappeurs. Voilà, le rap a son mode et sa culture. Le slam aussi c'est pareil. Qu'est-ce qu'il manque au slam pour être reconnu comme une discipline musicale ? Je pense qu'il faut que les slameurs peut-être rentrent dans le showbiz. Peut-être. Comme un genre musical, c'est ça. Il faut qu'ils rentrent dans le showbiz. On a un grand corps malade qui a déjà fait un pas. Il y a beaucoup d'actifs. Il y a Suleymane Diamanka, etc. Parce que le slam est encore considéré comme une performance scénique. Beaucoup de thèmes sont traités dans le slam, notamment la politique, l'amour, la religion, l'humanité, l'écologie. Comment peut-on considérer le slam ? Est-ce que c'est une performance artistique, comme vous le dites, le divertissement ou simplement une musique engagée ? C'est une performance scénique. C'est-à-dire que c'est des individus, des poètes qui aiment de la poésie, qui écrivent des textes poétiques et qui décident effectivement de rendre ces textes-là. Mais maintenant, tous les thèmes sont traités au slam. Et le slam varie d'un pays à un autre. Quand tu vas en Allemagne, le slam est beaucoup plus lié à l'humour. Quand tu vas en général dans les pays africains, le slam est beaucoup plus engagé. Peut-être à cause du soleil ou peut-être pour autre chose. Mais dans les pays africains, le slam est beaucoup plus dur, plus engagé. En France, bon, les gars... Ils sont en cause peut-être des problèmes de l'Afrique ? Oui, c'est certainement. C'est le cas. Et voilà. En France, par exemple, ils n'ont pas de problème. Donc ils vont écrire « Je suis la rose, je suis la pluie et je suis les poulets qui passent ». Nous, on souffre vraiment. Le slam, en général, est considéré comme une musique de personnes élitistes à cause de son niveau linguistique. Est-ce que vous pensez que vous atteignez efficacement votre cible dans la mesure où elle n'est pas assez accessible ? Il y a du tout. Il y a du tout dans le slam. Vous trouvez des slameurs qui islament en langue, d'autres qui islament dans un français soutenu, d'autres en nouchi. Il y a vraiment du tout. Moi, je considère Ariel Néoulou, qui est donc le président de l'école de poètes, comme le slameur qui a la plume assez difficile, la plume assez lourde, un peu comme Alain Saint-Jeanissant. Quand tu vois du côté de Capégique ou de l'étudiant, c'est des slameurs, effectivement, qui islament en nouchi. Donc, je veux dire, il y a du tout. Quand tu vois au Mali, il y a des gens qui islament en bambara. La plupart des Maliens islament en bambara. Au Sénégal, pareil. Donc, il y a du tout. Effectivement, le slam vient pour montrer aux gens que la poésie est universelle et que tout le monde peut faire de la poésie. Quoi que tout le monde n'est pas poète, mais tout le monde peut quand même connaître, aimer, pratiquer ou faire de la poésie. La plupart de vos performances s'accentuent sur la poésie, pas la poésie, mais la politique, disons. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu ou plutôt censuré? Je ne sais pas si je suis censuré, mais je sais que je suis beaucoup entendu, beaucoup écouté. On a quand même changé beaucoup de choses dans ce pays. On s'est opposé au troisième mandat. On s'est dressé aussi sur cette affaire de Covid, où les salles de spectacle étaient fermées et qui étaient pourtant utilisées. Pendant que nous tous, on se disait qu'il fallait se mettre ensemble pour vaincre cette triste maladie. Donc, ces salles étaient utilisées pour des campagnes politiques. On s'est dressé contre ça. On s'est dressé déniément contre la cherté de la vie. Dans quel sens ça portait fruit? Oui, mais après, les mesures ont été... Non, ça portait fruit, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément le fait que ça change quelque chose. Moi, honnêtement, je ne rêve pas de changer quelque chose dans ce pays ni dans ce monde. Je n'écris pas pour changer quelque chose. J'écris pour être entendu, pour être compris. Il y a aussi ça qui compte. C'est vraiment très important. Parce que le changement, ça peut venir plus tard ou maintenant. Ça peut ne même pas être de notre époque. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un artiste engagé? Oui, cette question est assez forte. Parce que, comme je l'ai dit, je ne me considère pas comme un artiste engagé. Je ne me considère pas comme un panafricaniste. Je me considère comme un Africain normal, un homme normal qui est à la recherche des libertés, donc qui a envie de s'exprimer. Je crois que la poésie est le reflet de ce qu'on vit autour de nous. Donc, peut-être que si demain je reçois beaucoup plus d'amour, je vais écrire des textes d'amour. Nous sommes à l'ère du digital. Est-ce que vous pensez que vous ne serez pas un jour ou l'autre noyé, freiné dans vos fondations? Non, bien sûr. Le monde évolue avec ses composantes, avec ses restrictions et son mode de vie qui accompagne. Donc, on est obligé de s'adapter si on a envie d'aller loin. Aujourd'hui, on fait l'effort d'être présent sur les différentes plateformes. On fait l'effort de sortir des projets, des albums, etc. Sinon, avant, le slameur, c'était uniquement la scène. Tous les slameurs commencent par la scène. C'est-à-dire que tous les slameurs sont forts en live parce que ce n'est pas là qu'on commence. Donc, effectivement, on a des projets. Il y a un single de Amin qui est sorti depuis deux jours, qui est uniquement disponible sur une plateforme. Je ne dirais pas le nom pour la pub. Mais bon, voilà. Vous portez très haut et très loin le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le slameur, selon mes informations, le plus titré de Côte d'Ivoire et peut-être même de l'Afrique francophone de l'Ouest. Ah ouais? Alors, dites-nous, est-ce que vous bénéficiez d'un quelconque soutien de votre ministère de tutelle? Le soutien, ça dépend. Les choses ont beaucoup changé. Avant, c'était un peu plus difficile. Je crois qu'actuellement, on commence à nous connaître, à savoir un peu ce qu'on fait. Et donc, voilà. Le soutien moral institutionnel, oui. Institutionnel, oui. On a plusieurs fois reçu un soutien institutionnel du ministère de la Culture. Mais bon, après, il y a beaucoup de choses qui… Des exemples? Oui, lors de notre festival, par exemple. Le soutien institutionnel, c'est une lettre qui prouve effectivement que le ministère te soutient dans ton projet. Pour moi, c'est déjà bon pour un premier pas. Et voilà, on a notre matricule, on est inscrit au ministère. Donc, je pense que ça, c'est déjà bon. Le reste, ça vient au fur et à mesure, puisque les hommes restent. C'est qu'ils sont. Mais tout change. Vous faites partie de l'école des poètes. À côté de votre école, il y a également le collectif Au Nom du Slam et également Slammeurs de Poboué. Dites-nous, comment sont organisées ces différentes écoles d'islam? On fonctionne comme une seule association depuis des années. Vous n'arrivez pas à faire la distinction entre ces différentes associations. Et depuis, je crois, quelques mois, on a fondé une fédération. Donc, on fonctionnait déjà comme une fédération. Donc, on est venu juste mettre un nom sur ce qui existait avant. Donc, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'associations d'islam à Boaké, à San Pedro, dans beaucoup de villes. À Béjean, on a le collectif Au Nom du Slam, l'école des poètes et puis les poètes islamaires de Poboué. Et donc, voilà. Est-ce que vous entretenez des liens assez forts? Assez forts, assez forts, oui. Vous soutenez lors de vos différents spectacles? Beaucoup, beaucoup. On organise ensemble les spectacles. En général, vous faites... Les islamaires, en général, en Côte d'Ivoire, font combien de spectacles par an, sans pas avoir une idée? Actuellement, près d'une dizaine. Près d'une dizaine de spectacles. Parce que, déjà, ce qui est clair, c'est qu'au niveau de l'école des poètes, on a forcément deux spectacles figés par an. Donc, au niveau de l'association, au niveau du collectif Au Nom du Slam, je crois deux aussi. Avec La Nuit de l'Islam et Bavislam, à notre niveau, avec Écritude et la Journée mondiale de la poésie en masse. Donc, on a vraiment une dizaine de spectacles, sans compter les solos. Est-ce que c'est assez pour vous faire entendre? Non, mais on fait avec les moyens. Nos spectacles sont produits par nous-mêmes. Voilà. On produit nous-mêmes nos spectacles, donc en même temps, il faut qu'on vive. Quel est le regard que vous portez sur la musique ivoirienne, en général, et particulièrement sur le Slam? Il y a une très grande diversité. Il y a une très grande diversité. Il faut qu'on arrive juste à pouvoir mettre tout le monde au même niveau. Tous les genres, etc. Parce qu'on a tendance à faire une comparaison entre les différents genres. Mais je pense que chaque genre a son rôle dans la société. Et il y a une chill aussi. Donc, c'est juste ça. On bénéficie d'une très, très grande richesse. À nous de prendre conscience de ces richesses-là. Et puis, on sera un peuple assez heureux. Votre rôle, c'est quoi? Moi, mon rôle, c'est d'écrire des poèmes et de me guérir moi-même. Pas les autres. Moi, en tant qu'artiste, je ne viens pas pour changer le monde. Je rêve de les remplacer. Votre mot de fin ne peut pas dire votre slam de fin. Le monde n'a plus d'artiste. Il n'a que des commerçants. Mon frère, tu n'es plus un fanatique. Tu es un client. L'inspiration vient du bailleur. Il faut bien que tu apprennes à entreprendre. L'arrap a perdu son sens primaire. Depuis qu'il peut s'apprendre. Le poète n'a pas de fonction. Il n'a que des devoirs. On ne le devient pas par action. Il faut juste apprendre à boire. Ma chambre est triste. J'ai la calotte du prêtre. On peut faire du chiffre en écrivant en lettre. Ngoa. Ils te diront, j'ai pas de cœur à droite, pas à gauche, que je t'aime. Pas de cœur à droite, pas à gauche, que je t'aime. J'ai pas de cœur à droite, pas à gauche, que je t'aime. J'ai pas de cœur à droite, pas à gauche, que je t'aime. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous étions en compagnie de Placide Conan. Il nous parlait du slam. J'espère que vous avez pris un réel plaisir à nous suivre. Restez avec nous. L'information continue sur cette info.